Tu peux parler Ayako ? Bonjour, moi aussi. J'en vois pas qu'on se fait des signes pour savoir qui doit démarrer. Bonsoir Ayako. Bonsoir, c'est un peu dur. Vas-y. Non, c'est toi qui commences. C'est toi qui commences. C'est toi qui commences. C'est toi qui commences. Nous avons commencé ensemble. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bonjour à nos auditeurs. Qui nous attendaient avec impatience. Qui nous attendaient. Un suspense insoutenable. Et enfin, on est là pour eux. Oui. Ça fait plaisir. C'est l'épisode 10. Déjà ? Oui, enfin 10 et demi parce qu'il y avait toujours ce petit test au début. Où on fait test à je sais pas quoi. En vrai, c'est officiellement pour nous l'épisode 10. Oui. Donc c'est super. Et pour toi, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant ? C'était quoi ton expérience de podcast ? C'est quoi ton expérience d'être podcasteur ? C'est quoi ton expérience d'être en face de micro ? C'est quoi ton expérience ? Il y a trop de questions là. C'est quoi ton expérience ? Alors c'est à cause de toi qu'on s'est mis à faire ce genre de choses. Et je trouve que c'est vraiment super rigolo. J'aime bien ce qu'on a raconté. J'aime bien les sujets dont on a parlé. C'est vrai qu'au tout premier épisode, on disait qu'on parlerait un peu de musique, que je parlerais peut-être de trucs de dev. C'est des choses qu'on n'a pas faites. Et en plus, tu veux faire ça tout seul. Parce qu'à ce moment-là, je ne dis rien. Oui. Et en fait, je ne sais pas, est-ce que je dois mettre ce truc-là dans Badidon et ça fait des épisodes à la queue à moi. Ou peut-être que à toi d'ailleurs, si tu as des sujets. Ou est-ce qu'il faut démarrer un autre truc, un badidev ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas encore décidé. Mais il y a un truc, je me disais, cet épisode, d'arriver jusqu'à l'épisode 10 ensemble, c'était quand même super important pour moi. Parce que j'avais envie qu'on fasse cet exercice-là ensemble, avant aussi de me lancer dans quelque chose tout seul. Soit sur Badidon, soit sur autre chose. Et voilà. En tout cas, c'est rigolo. C'était aussi rigolo de tout faire à la main. On enregistre, on enregistre nous, on fait un tout petit peu d'édition pour enlever les « hum », les « e », quelques trucs qu'on dit qu'on ne voudrait pas dire. Quelque chose qu'on dit et qu'on reformule après. Des fois aussi, pour rajouter quelques sons par-ci par-là, quand on a oublié notre fille qui dit « badidon » à la fin, avant l'épilogue ou je ne sais pas quoi. C'est aussi, c'est tout fait sur mon site. Le flux RSS pour le podcast, il est fait à la main. Et Apple Podcast, Spotify Podcast, je ne sais pas quoi podcast, ils écoutent mon flux RSS à moi. On ne dépend pas de… ce n'est pas élargé par Spotify, ce n'est pas élargé. C'est disponible partout, mais voilà. Et ça, pour moi, c'était important déjà de le faire parce que j'aime bien et je suis content. Et puis, on rigole bien. Et toi ? Vous êtes satisfait ? Tu peux me tutoyer ? Et oui, je suis satisfait. D'accord. Et toi ? Alors, raconte-nous un peu ces neuf épisodes et demi et ce début du dixième. Attends, tout à l'heure, tu dis dix et demi. Oui, mais celui-là, en fait, on est en train de le faire, donc je ne l'ai pas compté. Ah d'accord, oui, oui, donc jusqu'à maintenant. Ok, d'accord, ok. Je pense que c'était le premier pas, un premier pas qui était important parce que moi, je disais tout du coup que je voudrais créer un podcast. Et bon, je pense que la raison pour laquelle je voulais créer un podcast était plutôt de présenter un morceau de musique et ensuite mettre la musique. Ça, ça, on n'a pas fait. Non. Parce qu'il y a le problème de Copylight. On peut sûrement faire des trucs sans passer les morceaux. Sans passer le morceau. Non, moi, je voudrais présenter le morceau et ensuite mettre le morceau. Donc maintenant, comme aujourd'hui, il fait beau, je voudrais mettre la musique qui convient très bien à ce temps. Yamashita Tsu. Ah oui. Yamashita Tsu, moi, j'aime bien. Ça, c'est un musicien japonais que j'aime bien. Bon, ce n'est pas un musicien récent. Mais moi, je trouve que ces morceaux sont très jolis. Et ils chantent toujours, non ? Ils chantent toujours, mais bon, ce n'est pas… il ne vient pas de cette génération actuelle. Oui. En plus, ces morceaux… Mais ça, la musique est très, très bien pour moi. En plus, ces morceaux, ils ne sont pas sur les plateformes de diffusion en ligne. Une fois qu'on met à disposition dans notre podcast, ce n'est pas très bien. Donc, pour faire ça, moi, je dois vraiment travailler dans une station officielle. Il faut qu'on lance une radio officielle. Mais voilà, donc ça, c'est un des buts. Et deuxième, c'était… moi, je suis très contente d'avoir pu te convertir en… En auditeur de podcast aussi. En auditeur, voilà. Parce que toi, tu n'as pas trop aimé. Ou peut-être, je ne sais pas. Peut-être, toi, toujours, tu préfères la vidéo, un podcast. Mais… Pas forcément, non. Mais j'ai l'impression que tu t'y merges de plus en plus dans ce monde. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai pas mal de retard. Il faut qu'il rattrape un peu tout ça. Ok. Et les sujets qu'on a traités, c'était bien pour toi ? Est-ce qu'il y a… À part cette histoire d'écouter un morceau de musique, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais faire ? Est-ce que tu as des envies spéciales pour les épisodes à venir ? Mettre un morceau de musique. Mais non. Peut-être qu'il nous faut un flux RSS pirate avec les versions non censurées en mettant plein de trucs où on ne respecte pas les droits d'auteur, etc. Mais il y a des gens qui mettent la musique, je pense. Mais c'est seulement qu'il y a des risques d'avoir la censure. D'avoir la censure, de se faire supprimer des épisodes, de devoir payer… Devoir payer. Devoir payer. Bravo. Ok. Donc, globalement, tu penses que notre aventure jusqu'à maintenant est plutôt positive. Ah oui, oui. J'espère qu'on peut continuer. On va continuer. On va continuer. Les gens n'attendent que ça. L'intervalle peut être un peu irrégulier. Bien sûr. Mais ça l'est déjà et ce n'est pas grave. Donc, aujourd'hui… Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Mais ce n'est pas ça que le sujet. Le sujet, c'est qu'on est allé à Amsterdam. Et c'était super sympa. Donc, c'était à l'entour de notre souvenir. C'était mi-mai. C'était mi-mai. Il y a un mois à peu près. On a passé 4 ou 5 jours sur place, je crois. Oui. Et pour toi, c'était la première fois de visiter ce pays. Pour moi. Et pour moi, c'était le deuxième. Oui. Et c'était toujours bien. Oui. C'était vraiment chouette. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé au zoo. Oui, ça aussi, c'était très bien. Et le zoo, c'était… Comment ça s'appelle ? Artis. Artis, oui. Le zoo royal, oui. C'est très bien, ce zoo. C'est très bien. On a choisi ça parce que… Mais notre fille, elle aime bien les animaux. C'est vrai qu'elle nous parlait le souvent des fameux lions de Genève qu'on n'a jamais vus. Et donc, cette fois, elle a enfin pu voir des lions. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Oui. Mais le lion est toujours compliqué à observer, j'ai l'impression. Il se cache. J'ai l'impression que dans le zoo, les lions sont souvent un peu cachés. Donc, les gens essayent d'aller par-ci par-là pour… Pour les voir. Pour les voir. Mais par exemple, quand on est allé, je pense qu'au début, on n'a pas pu trouver. Ce n'était pas très facile. On l'a vu quand même. Oui, on a vu quand même. Super chouette. Oui. Super chouette. Donc, il y a les animaux, les éléphants, c'est toujours impressionnant. Il y a un coin avec les papillons, c'est super sympa. Oui. Donc, ça, c'était en gros… Ils n'étaient pas dans la crache. Non, c'est une zone. C'est une sorte d'une serre où il y a plein de plantes partout et des papillons partout. Et on peut marcher dedans. On peut marcher dedans. On a vu des gens qu'on avait sur les mains parce que les papillons se venaient se poser sur eux. C'est trop, trop chouette. Et je pense que c'est presque arrivé avec une autre fille. Je pense qu'il y avait un papillon qui était en train de s'arrêter sur elle, non ? Oui. Mais ce genre de moment, c'est très compliqué à prendre en photo parce que c'est tellement un couvre que… Je crois qu'on m'a entendu boire un peu de thé. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a bien aimé ? Elle a bien aimé les gorilles aussi. Super impressionnant. Parce que la gorille était en train de lancer un truc. Il était en haut de son tronc là, en train de lancer des trucs à je ne sais pas qui ou quoi en bas. Et ensuite, il tapait les mains. Des bouts des corses. Et après, il tapait dans ses mains. Super content. Il tapait dans ses mains, oui. C'était vraiment drôle. C'était trop bien. Il y avait des vaches complètement dingues avec des cornes énormes là. Ah oui, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je pense que ça, c'était des vaches qui viennent d'Afrique. J'en ai cherché. C'était très joli. C'était incroyable. Et l'éléphant aussi, je pense qu'elle a aimé les girafes. Oui, les girafes. Et la vie aussi. Mais je pense que le zoo lui-même était très bien structuré, je trouve. J'ai l'impression que... Et puis c'est dans la vie, il n'y a pas besoin d'aller... C'est dans la nature et même dans le parcours, il y a pas mal d'arbres, fleurs, des restaurations qui sont sympathiques. Ah oui, on a bien mangé. On a bien mangé, oui. Pour un truc de parc, je trouvais que c'était vraiment bien. Oui, c'était un peu dans le cerf. Dans une cerf, oui. Dans une cerf. Donc, il y avait plein de plantes. Et ce qu'il proposait aussi, c'était plutôt naturel. Oui, nous, c'était quoi ? C'était le truc un peu végétarien ou quelque chose comme ça. On a trouvé ça par hasard et c'était vraiment super bon. C'était bien, oui. Je me suis régalé. Et le zoo est super grand et nous, on y est allé un dimanche et on n'avait pas l'impression qu'il y avait du monde. Et ça, c'était vraiment top. Donc, le zoo, trop bien. Ah oui, ça, c'est... Si on était là-bas, moi, j'achèterais, je pense, la carte d'anneau ou quelque chose. Et en plus, il y avait des coins pour les enfants de jouer. Il y avait des balançoires, des tomes, des trucs comme ça. C'était vraiment super. Il y avait pas mal de familles. Bien sûr, tu penses que ça, c'est des visiteurs standards. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Nous avons visité un musée. Le musée, le musée royal des beaux-arts. Très connu. Le Rijks Museum. Il y a vraiment une anecdote super drôle avec ce musée. C'est quand on est arrivé dans le musée, toi qui étais déjà allé, tu ne savais pas que c'était là. Et tu sais pourquoi ? Oui, je sais pourquoi. Mais nos honnêtres ne savent pas pourquoi. Alors, tu peux expliquer. Donc, toi, tu es déjà allé à Amsterdam. C'était il y a, je ne sais pas, genre... En 2000... Une grosse dizaine d'années. 12-13, oui. À ce moment-là, tu as visité le Rijks Museum, qui était en travaux et qui était donc déplacé ailleurs dans la ville ou dans un autre bâtiment. Donc, tu as visité le Rijks Museum, mais pas à l'endroit où est actuellement le Rijks Museum. Et donc, quand on est arrivé, on était en tramway. Il y avait cette grosse, cette grand espace tout plat où on voyait le bâtiment du muséum à l'autre bout. Et puis, tu as dit, il y a un bâtiment qui est là, joli. Et puis, je dis, oui, c'est le muséum. Ah bon ? Ouais. Mais si... Je trouve ça super drôle. Si j'y étais, je suis sûr que je me souviendrai. Ah oui, c'est sûr. À ce moment-là, c'était vraiment la première, pour moi, la première vue. Ouais. Donc, c'est logique. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas de visite, c'est pas du monde. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve ça super rigolo. Et ce musée, c'était vraiment, vraiment bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas ? La fameuse ronde de nuit ? Il y a un tips. C'est un musée qui est assez... qui est énorme. Oui. Et il n'y a qu'un... il n'y a qu'un restaurant. Oui. Et peut-être il y a peut-être deux, trois petits magasins qui vendent des snacks ou des sucreries. Mais moi, la prochaine fois, si je reviens... J'emmène mon sandwich. Je prendrai aussi un ballon du box avec moi. Et comme ça, on peut manger vers la réception. Parce qu'il y a aussi une école qui organisait un voyage. Et les enfants vont manger ensemble. Parce qu'on a vu la caisse de ce restaurant. Ça ne nous a pas tenté. Oui. C'est pour ça qu'on était... on est parti. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer après. Ah oui. Donc après le départ, c'est le départ définitif. Donc voilà, c'est un tips. Mais en tout cas, c'est très bien. C'est très grand. On ne pouvait pas voir. Donc il faut emmener à manger. Et il ne faut pas oublier que quand on sort, on ne peut plus rentrer. Oui. Et ça, je pense qu'on est resté là-bas pendant trois heures. À peu près, oui. C'est con. On ne pouvait pas voir tous les étages pour ça. Tous les étages. Mais c'est très bien parce que... Ça veut dire qu'il faudra y retourner. Oui. Bon, c'est moins... Tu penses que c'est moins grand quand même que l'ouvre. Ah oui, l'ouvre, c'est vraiment énorme. L'ouvre, c'est vrai. Mais quand même, il y a plein de trucs à voir. Donc, quel genre de pièce qui se trouve dans ? La fameuse Ronde de Nuit ? De qui ? Rembrandt. De Rembrandt, qui est son prénom. Même si... Parce qu'on connaît souvent les peintres par leur nom, mais lui, c'est son prénom. Ah bon ? Oui. Comment il s'appelle ? Je ne sais pas. Je ne connais que son prénom. D'accord. Mais ça doit être... C'est pas Rembrandt, Van Rijen... Vain quelque chose. Oui. Donc, la Ronde de Nuit, c'est rigolo parce que moi, je m'attendais à un tableau de taille raisonnable. En fait, c'est super gros. Ça, c'était... Ça, c'était... Je me souviens. Parce que moi, j'ai vu... Toi, tu l'avais dit. Donc, je savais cette taille. Ah, moi, ça m'a vraiment surpris. Mais le cadre était absurde cette fois. Mais la dernière fois, je pense qu'il y avait un cadre. Ah ouais ? Ça, c'était vraiment top. Oui, mais c'est toujours émouvant de voir vraies des peintures qui sont connues mondialement. Oui, c'est vrai. Et puis, dans le même coin, il y avait d'autres de Rembrandt. Il y avait du Vermeer. Il y avait du... Il y a aussi Vermeer, oui. Il y avait aussi Van Gogh. Voilà. Puis, plein d'artistes qu'on ne connaît pas, mais plein de choses chouettes à voir. Donc, si vous vous intéressez aux photos... A voir ce qu'on a vu. Oui. C'est l'introduction de mon projet. Oui. Donc, c'est le moment où tu te présentes ce site web qui s'appelle Pompon, oui ? Non, qui s'appelle Moppa. Hein ? Le Moppa. C'est quoi ça ? Le Moppa. Tu sais, il y a le... Qu'est-ce que c'est le Moppa ? Il y a le MoMA, le Museum of Modern Art. Et moi, j'ai... Attends, Moppa, ça doit être... Hein ? Museum... Ça, ça. Oui. Donc, Moppa, ça doit être... Moppa. M-O-P-P-A. M-O-P-A. C'est... P-P-D-A-D-O-P. Ok. Milk, orange juice, pancake, pudding... Art. Art. Pas du tout. Attends, attends. Matcha. Ah, ça, ça me plaît. Matcha. Deux fois. O... Oji-cha. Oji-cha. Non, c'est un H. Peanut. Pudding. Pudding-cha. Art. Art. Non. Le Moppa, c'est le Museum of Puddy Photographed Art. Parce que moi, j'aime bien remporter un peu un petit souvenir de ce que je vois dans les musées. Et donc, quand il y a la possibilité, je prends une photo des œuvres que j'aime bien ou des œuvres... Et aussi, tu prends l'étiquette aussi en photo. Parfois un peu connue. Je prends aussi l'étiquette en photo. Ça, c'est très bien. Parce que souvent, les gens ne font pas. Déjà, pour ne pas oublier qui a peint quoi, c'est quoi le titre du truc. Des fois, il y a des explications. C'est bien. Des fois, il y a aussi... Par exemple, pour une peinture, c'est quoi comme type de peinture ? C'est quoi comme type de toile ? Ça peut être... On ne m'en sert pas, mais ça fait bien de savoir que certains trucs, c'est de la peinture à l'huile. Ça fait classe. Et donc, pas tout, parce que j'ai un peu la flemme et que ça prend un peu de temps. Mais j'ai mis quelques photos de ce qu'on a vu au musée, là, sur le Moppa. Donc, je partagerai le... C'est free access. C'est free access, oui. C'est gratuit. C'est sur le site eret.me. slash museum. Eret, c'est mon nom. E-H-R-E-T point M-E slash museum. Donc, le Moppa, le Museum of Polyphotographed Art, avec quelques trucs de plein d'artistes différents. Donc, maintenant, il y a combien de photos ? Aucune idée. Je ne sais pas. Tu penses plus de 100 ? Non, moins que ça, je pense. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un. Je pense que c'était un de tes amis qui a proposé de contribuer. à ce site web, en maison, les photos prises par cette personne. Et toi, tu as dit non. Laïs, c'est mon musée. Ça, c'est drôle. C'est mon musée. Donc, il faut que ce soit les photos mauvaisement prises par toi. Par moi, oui. En plus, mauvaise. Les photos... Poirier photographe. Poirier photographe. Donc, si c'était bien pris, ça va être rejeté. Ça va être rejeté. Donc, tu dois, en fait, trembler dans tes mains. Quand tu prends des photos, tu dois trembler les photos. Je fais exprès de trembler pour que ce soit pour vrai. Non, en fait, prendre une photo d'une peinture, c'est super compliqué. Enfin, nous, d'une œuvre en général. Mais même d'une peinture, c'est compliqué. Par exemple, si on prend un tableau qui est hyper grand, il y a toujours cet effet à partir du point de vue qui fait que la bordure est un peu arrondie. Alors qu'en vrai, c'est un rectangle, quoi, la plupart du temps. Il y a aussi la lumière qui n'est jamais la bonne. Des fois, il y a une vide devant, donc ça fait des reflets. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent pendant longtemps devant une peinture. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est mal pris en photo. Et puis, voilà. Mais j'aime bien ce projet. Est-ce qu'on a vu d'autres choses à Amsterdam ? Quartier Rouge ? Le quartier rouge. Parce que tu voulais visiter. On voulait voir le quartier rouge, bien sûr. C'est quand même un des grands classiques. C'était intéressant, c'est vrai. Un de mes sujets de recherche est la prostitution. Alors, je pense qu'il faut que tu précises un peu plus ce que tu... Parce que ce n'est pas la prostitution. Non, ça c'est la culture de la prostitution, ce que tu veux dire. Parce que toi, tu as publié un truc sur les maladies sexuellement transmissibles au Japon, incluant les gens qui travaillent dans l'industrie du sexe. Peut-être qu'on peut mettre un lien vers ton papier. Ça fait la classe. Mon papier ? Oui, mon papier, c'est écrit... Ah non, c'est écrit en anglais. Je vais réfléchir. Mais ce n'est pas seulement pour le but de cette maladie infectieuse, mais aussi, ça m'intéresse parce que ça montre la différence culturelle dans chaque pays. La réglementation est différente. Donc, quand je visite, s'il y a un spot pour ça, bien sûr, je ne peux pas déranger ce qui se passe là-bas. Mais si c'est possible, je voudrais un pouvoir. À quoi ça ressemble. Vers 13-14 heures, à l'heure où on y allait, le quartier rouge, il n'est pas vraiment rouge. Non, ça n'a rien à voir. On ne peut pas y aller pendant la nuit parce que nous avons une petite fille. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu, par exemple, dans l'internet. Donc, ça aussi, c'était intéressant. Mais en tout cas, le quartier... La ville était jolie. Moi, j'aime bien. Et j'ai l'impression que les transports fonctionnent bien, propres. Et il y a des trucs à voir, visiter. Et aussi la boulangerie où on a déjeuné, c'était très bon aussi. Elle était super bien, cette boulangerie. Donc, globalement, c'était très bien. C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est toujours l'Europe. On a pris l'avion comme on ne peut pas passer... Je ne sais pas combien d'heures dans un train. On a eu un peu de retard. Je pense que nous avons attendu une heure, 90 minutes en plus. C'est mieux que de passer trois heures en train pour aller à Paris, plus encore trois heures pour aller jusqu'à Amsterdam, avec une petite qui est impatiente. Donc, on a pris l'avion. Et donc, c'est pas loin. Et c'était super. Donc, il faudra qu'on y retourne, je pense. Oui. Parce qu'on a encore plein de choses à voir. Voilà. Pour l'épilogue. Validant, musique, c'est parti. Partiton ! Merci, mon Naya. C'était trop bien, cet épisode 10. Merci beaucoup. Ça faisait longtemps. Ah oui. Merci beaucoup, Dick. Merci à toi. Avant les petits messages, une annonce, c'est qu'on a lancé un truc. Si jamais les gens ont trop d'argent et qu'ils ne veulent pas le donner à d'autres associations ou organisations qui ont plus besoin que nous, on a ouvert un truc sur Ko-fi. Donc, ko-fi.com slash validant. Donc, si vous voulez me donner un euro, deux euros, je ne sais pas quoi. Peu importe. De toute façon, on n'a besoin de rien. Ça ne vous donnera rien du tout à part un gros bisou dans un futur épisode. Voilà. Peut-être qu'un jour, ça me permettra d'acheter un autre micro, un logiciel pour faire je ne sais pas quoi. Ou de nous payer un voyage à Amsterdam. Ou une machine, une machine pour gérer le son. Une machine pour gérer le son, oui. Donc, voilà. Si jamais vous voulez nous aider, ou si vous voulez nous aider, vous voulez... Ah oui. Ah mince, en plus, j'ai la musique, donc je ne peux pas arrêter pour couper là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas déductible des impôts. Ah ouais? Ben non. Mais voilà. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est sur Spotify, on peut mettre des commentaires. Et on avait eu un commentaire à l'épisode 5 sur la cuisine japonaise de Nonor, qui disait, avec un éboujiqueur, j'adore. Donc, ça nous a fait vraiment très très plaisir. Merci. Et au dernier épisode, on avait mentionné que Richard était notre copain qui a tout le temps faim. Et Nonor a dit qu'elle était d'accord, mais qu'il ne fallait pas lui dire. Donc, ça reste secret. Voilà. En tout cas, merci Nonor pour tes messages. On est très contents et on te fait plein de bisous. Et voilà. C'est tout pour moi. Alors, tu as quelque chose, toi? Merci. Ok. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Et donc, comme toujours, vous pouvez nous écrire à badidon.fr. B-A-D-I-D-O-N. S-I-E-G.fr. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501